Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs, Alors qu'arrive dans notre Assemblée le projet de loi sur l'engagement dans la vie locale et à la proximité dans l'action publique, le budget 2020 ne traduit pas une véritable prise de conscience de la part de l'État sur l'importance de donner aux collectivités territoriales, et en particulier aux communes, les moyens d'exercer leurs compétences, toujours plus essentielles pour la vie quotidienne de nos compatriotes. Les deux programmes de cette mission et les deux articles qui s'y rattachent ne sont pas l'essentiel dans ce domaine. Ils ne donnent pas à voir de la nature des relations entre l'État et les collectivités territoriales qui figurent au cœur de votre budget 2020. La réforme de la fiscalité locale, la suppression précipitée de la tasse d'habitation, comportent plus d'enjeux car on touche là aux principes importants d'autonomie financière des collectivités territoriales. Le gouvernement, et c'est bien normal, tentent de rassurer les maires à l'approche de leur congrès et des municipales. Ils mettent également en avant la prochaine loi sur la vie locale pour atténuer la colère des élus locaux qui n'a cessé de s'exprimer. Mais malgré cela, la réforme de la fiscalité mettra à mal, je le crains, l'édifice patiemment construit qui est celui de la commune, une commune qui prend soin de la population, qui part la crise, qui amortit les morsures des politiques libérales, qui pallie l'absence des services publics. Supprimer la tasse d'habitation, y compris pour les foyers les plus riches, affaiblira les communes, affaiblira la démocratie de proximité. L'autonomie fiscale des collectivités territoriales ressort de ce budget plus figé qu'elle ne l'était. C'est d'autant plus flagrant s'agissant des départements. En difficulté financière pour beaucoup d'entre eux, souvent laissés sans solution pour mener leur politique sociale, ils sont les grands perdants des mesures fiscales récentes. Nous le savons, les départements sont menacés et progressivement leurs marges de manœuvre sont amoindries. Cette année, la dotation globale de fonctionnement est stable à 28,6 milliards d'euros, ainsi que les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales à 48,7 milliards d'euros. Mais cette stabilisation hors inflation intervient à près de 4 années de baisse des dotations, elle est loin de les combler. Pour ne prendre que deux exemples, en Seine-Saint-Denis, la DGF a baissé de 26% entre 2013 et 2017. Elle n'a augmenté que de 5% ces deux dernières années. Dans le Val-d'Oise, la baisse de la DGF a été de 20% sur la même période, l'augmentation de 2% ces deux dernières années. Il n'y a pas de rattrapage ni de volonté de rattrapage. Le projet politique pour les collectivités est de les placer dans la trajectoire des finances publiques, de les faire entrer aux chausses-pieds dans le pacte de stabilité, de les contraindre à la contractualisation. Alors que le local porte l'investissement public dans notre pays, nous ne sommes pas revenus au niveau de 2012. Les verrous de la politique de stabilité le permettent d'autant moins qu'elles s'accompagnent sur le terrain de quelques tours de passe-passe au détriment des collectivités pour l'investissement comme pour le fonctionnement. Tour de passe-passe quand l'État qui numérise et réduit les services publics à tour de bras fait appel au budget des collectivités pour assurer leur maintien. Tour de passe-passe quand la dotation d'équipements des territoires ruraux doit être partagée entre un plus grand nombre de communes. Tour de passe-passe enfin quand le financement de la péréquation au sein de la dotation globale de fonctionnement s'opère par redéploiement. Si le principe de solidarité avec les quartiers prioritaires de la ville et avec la ruralité est mis en place, le gouvernement ne donne pas l'ensemble des moyens pour qu'elles s'opèrent pleinement. Par exemple, en Ile-de-France, les communes ne sont pas en situation de faire face à ce que l'État et l'ANRU leur demandent pour la rénovation urbaine parce qu'on n'en donne pas les moyens, notamment en allant plus loin dans la péréquation. Cette mission aurait enfin pu traduire en acte le tournant écologique. 2020 aurait pu être l'année d'un véritable virage dans la lutte contre le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Vous aviez pour cela un levier avec la dotation de soutien à l'investissement local qui permettrait aux collectivités territoriales d'augmenter leurs actions en faveur de la transition écologique. Mais une nouvelle fois, la stabilité dans le domaine est jugée largement suffisante malgré l'importance des enjeux. Car la stabilité que le gouvernement nous propose ne compense pas les années de baisse rastide des financements des collectivités territoriales et parce qu'elle ne donne pas suffisamment les capacités d'agir aux échelons locaux, les députés du groupe GDR voteront contre ce budget. Je vous remercie.